Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de 2Belief Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Et si tu veux que je te guide lors d'une séance thématique de mon programme, je t'attends en Occitanie pour une séance découverte. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Aujourd'hui, je te retrouve à Ascoupaïère, la station de ski, dans les Pyrénées-Ariégeoises, à ma droite, le Tarbezou. Et nous sommes aujourd'hui en train de filmer une séance de yoga à 1730 mètres d'altitude, juste derrière moi, la Vallée d'Axe. Je te propose de t'installer dans la posture du tailleur, celle dans laquelle je suis. Tu es bien ancré dans la chair de tes fesses, donc n'hésite pas à retirer le surplus de peau qu'il y a en dessous tes ischions, les petits muscles que tu as en dessous les fesses. Les genoux sont pliés, talons vers les cuisses et tu vas essayer d'avoir un dos droit, les épaules loin des oreilles, le menton légèrement rentré. Et tu vas imaginer un fil qui parcourt tout le long de ta colonne vertébrale et qui érige ta nuque vers le ciel. Allez, ramène de l'air dans cette colonne vertébrale, le dos est droit, essaye de détendre les muscles des jambes. Et quand tu seras prêt, tu pourras fermer les yeux pour t'enfermer dans ta bulle de sécurité et de bien-être. Petit à petit, tu tournes ton regard intérieur vers tes sensations corporelles. Observe ce qu'il se passe dans tes pieds, tes mollets, est-ce qu'il y a des tensions ou est-ce que tu es totalement relâché. Observe tes genoux, est-ce qu'il y en a un qui est plus relevé que l'autre. Observe tes cuisses, tes hanches, ton bassin, tes fesses, est-ce qu'elles sont bien ancrées dans le sol. Observe également le long de ton nombril ou de ta colonne vertébrale en remontant vers tes omoplates, ta poitrine. Observe ton dos, sa rectitude et essaye de ramener de l'air entre les vertèbres. Remonte dans les épaules, les cervicales, la mâchoire et jusqu'en haut du crâne. Maintenant qu'on a fait une sorte de scan de ton corps, tu vas tourner ton regard vers ta respiration. Est-ce que tu as le souffle coupé ou est-ce qu'au contraire tu as le souffle fluide ? Et quand tu seras prêt, que tu auras bien observé tes sensations corporelles et ta respiration, on va pouvoir se mettre en mouvement. Je te propose de poser la main droite sur le sol, la main gauche se lève vers le ciel et tu vas basculer tout le buste vers la droite. Tu étires tout le flanc gauche et tu reviens au milieu. On va changer de main, main gauche au sol, main droite au ciel et tu étires tout le flanc droit et tu reviens au milieu. On fait encore pareil deux fois de chaque côté. Tu peux même regarder en dessous ton aisselle si c'est facile pour toi. Une dernière fois. Ok, on revient au milieu et tu vas basculer le poids du corps vers l'avant et te retrouver à quatre pattes. On va faire le chat et la vache. Tu es dans une posture à quatre pattes, les mains sont largeur épaule, les genoux largeur bassin, le dos est neutre. Donc il n'est ni trop cambré ni trop arrondi. Tu formes une sorte de carré entre tes mains et tes genoux. Tu rentres bien le nombril. Et tu respires par le haut du thorax. Donc plutôt par les poumons au niveau de la cage thoracique. Tu ne gonfles pas le ventre puisque tu vas rentrer le nombril à l'intérieur, vers la colonne vertébrale. Tu regardes droit devant ton tapis, tu repousses le sol avec tes mains, tu éloignes les épaules des oreilles. Et là, à l'inspiration, tu vas lever le nez vers le ciel, coccyx vers le ciel et creuser le dos. À l'expiration, tu vas pousser dans tes bras, arrondir le dos, arrondir la nuque et regarder vers ton nombril. Tu rentres bien le ventre. Et on recommence encore deux fois la posture du chat et de la vache. Allez, la vache et le chat. Ok, tu reviens en posture neutre. Tu pousses les fesses vers tes talons, bras vers l'avant, nombril sur les clisses, fond sur le sol, posture de l'enfant. Ok, tu vas remonter le buste, vertèbre après vertèbre, en restant les genoux et les pieds dans le sol. Tu es dans la posture du diamant. Inspiration, les mains montent vers le ciel. Expiration, tu bascules les mains vers l'avant, bras tendus, tu prends tes doigts, tu les entrelaces, tu pousses le haut du corps, tu arrondis le buste, tu rentres le nombril, tu mets ta tête dans tes épaules, tu regardes bien vers le sol. Et à l'inspiration, tu montes les bras vers le ciel et à l'expiration, bras en cactus. Inspiration, main vers le ciel, ensuite vers l'avant, tu te cambres, tu arrondis le dos. Mains vers le ciel et bras en cactus. Ok, tu relâches. À l'inspiration, tu vas monter pied gauche à l'avant du tapis, le pied droit reste à l'arrière, la jambe gauche est fléchie, la jambe arrière est tendue mais sur le sol. Si tu es confortable dans cette posture, n'hésite pas à crocheter les orteils à l'arrière au niveau de la jambe droite pour accentuer l'étirement. Et à l'expiration, tu reposes, tu bascules les fesses vers l'arrière et tu tends la jambe gauche. Demi grand écart, tu essaies d'avoir un dos droit. Allez, tu plies la jambe gauche vers l'avant. Tu peux monter la jambe droite, relever le genou du sol. Ok, tu as toujours les mains dans le sol. La jambe gauche est fléchie, la jambe droite est tendue si tu le peux, sinon tu peux laisser le genou au sol, ce n'est pas un problème. À l'expiration, tu reviens le genou au sol et on repasse en demi grand écart. Tu essaies d'avoir le dos droit et la jambe gauche tendue, pied flex. Tu regardes loin devant, tu éloignes les épaules de tes oreilles. Et on revient en fente basse. Ok, une dernière fois, tu montes en fente. Tu redescends demi grand écart. Tu essaies d'avoir le dos droit. Ok, tu vas revenir en fente, repasser la jambe gauche derrière et revenir dans la posture du diamant. Inspiration, main vers le ciel, expiration, main vers l'avant. Tu arrondis le dos, tu rentres le nombril, tu regardes ton nombril avec tes yeux. Tu baisses la nuque, tu reviens vers le ciel à l'inspiration, expiration, branque, actus de chaque côté du corps. Et on redescend les mains. Tu vas faire pareil avec le pied droit. Allez, fente basse avec le pied droit. Si tu peux, crochète les orteils à l'arrière, tu tends la jambe gauche. La jambe avant est à 90 degrés, le pied est bien ancré dans le sol, le bassin parallèle au tapis. Tu n'as pas les fesses relevées, tu es bien le bassin vers le tapis. Tu poses le genou et tu bascules en demi-grand écart, côté jambe droite, tendu, pied flex, les orteils tivés vers toi. Tu allonges bien la nuque, tu repousses les épaules des oreilles et tu repasses en demi-fente ou en fente. Tu redescends le genou et on va accélérer un petit peu, demi-grand écart, dos droit. On revient en fente, soit le genou au sol, soit tu tends la jambe. Et on repasse, demi-grand écart. Ok, allez, on repasse en fente et le pied droit au niveau des fesses. Tu reviens à la peau sur du diamant, assis sur tes genoux. A l'inspiration, les mains montent vers le ciel, expiration, bras vers l'avant, tu crochettes les doigts. Tu descends le nez vers le nombril, tu abondues le dos. Inspiration, mains vers le ciel, expiration, bras en cactus. Et tu redescends les bras de chaque côté du corps. Inspire, roule les épaules vers l'arrière. Ok, un peu vers l'avant. Tu amplifies le mouvement. Ok. Prochaine inspiration, tu vas basculer les nombrils sur les cuisses, les mains vers l'avant du tapis. Et on va faire la posture du chiot. Donc tu vas vraiment garder les mains ici à l'avant du tapis. Écartes les genoux à largeur du bassin. Levez les fesses vers le ciel. Et ramener la poitrine vers le sol. Si tu peux, tu poses ton front ou ton menton. Essaie de t'avoir vraiment les jambes à 90 degrés dans la posture du chiot. Et on respire dans cette posture. Ok. À l'inspiration, tu marches avec tes doigts pour revenir dans la posture à quatre pattes. Inspiration, main droite vers le ciel. Tu fais une torsion vers le haut. À l'expiration, tu poses l'épaule droite sur le tapis. Tandis que la main gauche est posée à côté de l'oreille droite. Tu regardes vers ta main droite. Tu essaies d'avoir le bassin aligné. Donc n'hésite pas à pousser la fesse droite vers l'avant pour ré-aligner le bassin. Allez, trois respirations dans la torsion. Tu reviens à quatre pattes. On fait pareil de l'autre côté. Main gauche vers le ciel. Puis main gauche sous l'épaule droite. Tu poses l'oreille gauche au sol. Main droite à côté de l'oreille gauche. Tu regardes vers la main gauche. Là, ton bassin va avoir tendance à aller vers la droite. Donc pousse la fesse droite vers l'arrière ou la fesse gauche vers l'avant. Ok, trois respirations dans cette torsion. Ok, tu reviens à quatre pattes. Puis dans la posture du diamant. Ok, à l'inspiration, main vers le ciel. Expiration, tu bascules le bras vers l'avant. Tu arrondis le dos, arrondis la nuque. Tu regardes entre tes deux jambes ouvertes ton nombril. Inspiration, main vers le ciel. Expiration, bras en cactus. Tu vas relâcher tes bras, tes mains de chaque côté du corps. Tu es dans la posture du diamant. Tu vas basculer les nombrils sur les cuisses, les bras vers l'avant. Comme si tu allais vers une posture de l'enfant. Sauf que tu vas crocheter les orteils à l'arrière. Pousser dans tes bras. Et lever les fesses vers le ciel. Pour un chien tête en bas. Si tu ne peux pas avoir les jambes tendues dans le chien tête en bas. Pas de problème, tu plies les genoux. Tu pousses le coccyx vers le ciel. Tu regardes entre tes deux pieds. Pour relâcher la nuque et allonger le dos. Pousse fort dans tes bras. Et si tu peux, tu tends les jambes. Si la posture statique du chien tête en bas te dérange, tu peux marcher sur place en allongeant une jambe, puis en allongeant l'autre jambe, en alternant jambes pliées, jambes tendues, en ramenant un talon vers le tapis, puis l'autre. Prochaine inspiration, tu regardes entre tes deux mains avant. Tu vas marcher, petit pas par petit pas, pour te retrouver dans la posture de la pince. Nombré sur les cuisses, les genoux sont déverrouillés, voire pliés. Les pieds largeurs du bassin parallèles entre eux. La nuque est totalement relâchée, les bras également. Prochaine inspiration, tu vas pousser dans le sol pour relever le buste. Mettre tes pieds largeur tapis, voire un petit peu plus, les orteils tournés vers l'extérieur. Plier le genou et ramener les fesses vers le sol. Tu es dans la posture du squat. Squat profond ou yogi squat. Malasana. Inspiration, tu vas poser ta main gauche au sol, ta main droite vers le ciel, et tu vas pousser avec ton coude à l'intérieur de ton genou, pour que le genou aille vers l'extérieur. Donc le genou gauche, on va ouvrir la hanche gauche. Donc bras tendus. Tu pousses coude gauche contre genou gauche pour ouvrir la hanche. Et bras droit vers le ciel si tu peux. Sinon, main droite sur le cœur, et juste tu lèves le coude vers le ciel. Tu ouvres la cage thoracique, tu fais une torsion. Tu allonges la colonne vertébrale, tu regardes vers le ciel, ou en dessous de ton aisselle. Et tu reviens au milieu. Et on fait pareil de l'autre côté. Main droite au sol, main gauche au ciel. Ou main sur la poitrine, et juste le coude qui se lève. Tu allonges bien la nuque, tu regardes vers le haut. Et tu essayes de te relâcher, et de respirer. Si ta respiration est saccadée, tu déconstruis la posture. Et tu reviens au milieu. Tu poses les fesses sur le sol. Les jambes sont fléchies, les pieds largeurs de ton bassin. Ton dos est bien droit, tu es assis sur tes ischions. Cette fois-ci, tu écartes bien la chair de tes fesses. Tes pieds sont bien ancrés dans le sol. Tu peux t'aider en mettant tes mains sur les genoux pour rapprocher les omoplates, éloigner les épaules des oreilles, allonger la nuque, menton légèrement rentré, tu reviens loin devant. Et là, ici, tu as le dos droit. Et là, on va essayer à l'inspiration de lâcher les mains au niveau des genoux et garder le dos droit. Super ! Les mains sont sur le sol. Tu peux les mettre légèrement vers l'arrière pour t'aider à maintenir ce dos droit. Tu vas voir, les épaules vont faire une légère rotation vers l'arrière. Tu ouvres le cœur, tu respires. Et là, à l'inspiration, tu vas lever le pied droit du sol, le tibia droit et parallèle au tapis. Et tu reposes. Tu fais pareil de l'autre côté et tu reposes. rentre bien le nombril, active les abdominaux. Et on va faire pareil de chaque côté. Cinq fois. Allez, trois fois. On est au côté gauche. Quatre. Et cinq. Ok, super. Maintenant, on va essayer en mettant les mains derrière les genoux, donc derrière les cuisses. Tu vas baisser vertèbre après vertèbre, ton dos dans le sol, ton buste dans le sol. Les épaules touchent le tapis. Le dos est plaqué. Les fesses aussi. On a toujours les jambes pliées. et on peut rapprocher les talons des fesses. Normalement, tu devrais toucher ici, tes talons avec tes doigts. N'hésite pas à prendre le temps de te positionner dans cette posture. Le menton toujours rentré avec la nuque allongée, la colonne vertébrale toujours avec son petit fil qui te tire pour bien avoir le dos droit. Et là, à l'inspiration, on va creuser le dos, coller les fesses dans le sol et les épaules. Et à l'expiration, on va plaquer le dos et lever légèrement les fesses du sol sans que les genoux aillent vers l'extérieur. Ils vont rester parallèles. Donc, fais bien attention à tes genoux. Inspiration, tu plaques les fesses, les épaules, tu creuses le dos. La tête ne bouge pas. Et à l'expiration, c'est l'inverse. Tu plaques le dos au sol et tu lèves les fesses. OK. Tu dois sentir un étirement au niveau des quadriceps. Et on recommence encore deux fois. Donc là, on est à la troisième répétition sur ton fil respiratoire naturel. Quatrième répétition. Et tu peux aller un petit peu plus loin au niveau des fesses si tu le souhaites. Allez, dernière répétition. Tu inspires, tu creuses, tu expires, tu plaques et tu montes les fesses. Et on revient dans le sol. Super. Inspiration, tu vas entourer tes genoux avec tes mains, tes bras, te faire un gros câlin, basculer de gauche à droite. À l'expiration, tu vas garder la jambe droite dans tes mains tandis que la jambe gauche va se plier sur le sol. Tu vas prendre derrière ton genou, derrière ta cuisse droite avec tes mains, relâcher les bras, les épaules restent plaquées dans le sol, la nuque est toujours allongée, le menton légèrement rentré. Et à l'inspiration, tu vas tendre la jambe droite vers le ciel, pied flex. Donc les orteils sont vers toi. Tu essayes de tendre un maximum la jambe, si elle n'est pas tendue, ce n'est pas grave, si elle est là, c'est très bien. Il faut que tu sentes un attirement derrière ta cuisse et ton mollet. Ok. On va le faire en dynamique, donc tu vas le refaire trois fois en pliant la jambe et en retendant la jambe. Voilà. À la fin de la troisième répétition, tu ramènes genou droit vers la poitrine. Tu ramènes ensuite genou gauche vers la poitrine, tu te fais un gros câlin, tu bascules de gauche à droite. Et on fait pareil de l'autre côté. Genou gauche reste à la poitrine, la jambe droite se tend au sol. Tu prends ton genou gauche derrière la cuisse dans tes mains, tu relâches les bras, les épaules sont plaquées au niveau du sol et tu vas tendre la jambe gauche, pied flex. Tu inspires quand tu tends, tu expires quand tu relâches. inspiration, tu tends et on recommence encore deux fois. Expiration, tu relâches. Inspiration, tu tends. Expiration, tu relâches. On ramène genou gauche vers la poitrine, puis genou droit. Un cycle respiratoire, on bascule sur le dos de gauche à droite et on ramène les pieds sur le sol. On peut toucher les talons avec ses doigts, le dos est plaqué, les épaules aussi, menton rentré, nuque allongée et on prend un cycle respiratoire dans cette posture. Ensuite, tu vas ramener les plantes de pied ensemble en ouvrant les genoux vers l'extérieur et tu laisses la gravité faire. Plus la gravité va avoir un impact sur tes genoux, plus tes jambes vont s'ouvrir. Tu vas essayer juste de ne pas cambrer le dos. Et on va terminer cette séance de yoga sur cette posture. Si c'est très dérangeant, tu peux tendre les jambes et revenir en Savasana, la posture du cadavre, la relaxation finale et si cette posture est confortable pour toi, je t'invite à y rester. Et on va refaire un body scan. On va aller voir ce qu'il se passe dans tes pieds, observer tes chevilles jusqu'au bout des orteils. On va remonter doucement le long de tes mollets, tes tibias, jusque dans les genoux. Observe également les cuisses, les ischios jusque dans tes hanches. Comment ça va à ce niveau-là ? Est-ce que c'est tendu ou relâché ? Observe ton bassin. Peut-être tu peux aller un petit peu plus loin dans l'observation en allant au bout de tes ressentis à l'intérieur dans tes muscles. Ton périnée. en dessous le nombril vers le coccyx. Observe tes sensations à ce niveau-là. Et remonte ton regard intérieur tout doucement par ton nombril le long de ta colonne vertébrale, remontant viscère par viscère dans les poumons à l'intérieur de la cage thoracique et jusque dans les épaules, les homoplates. Prends un temps dans les épaules pour observer les sensations. « Est-ce que tu es tendu ou relâché ? » Fais un tour dans tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Comment sont tes mains ? Est-ce que la paume est vers le sol ou vers le ciel ? Est-ce que tes doigts sont tendus ou est-ce qu'ils sont relâchés ? Pliez. Est-ce que tes bras sont bien posés et relâchés ? sur le sol. Et tu remontes comme ça dans les cervicales le long de la nuque, mâchoires, zigomatiques, les yeux, le front et jusqu'au en haut de ta tête. Et là, regarde ton état d'esprit. Comment ça a été cette séance de yoga ? Est-ce que elle était difficile ? Facile ? Est-ce que tu as réussi à te plonger entièrement dans sa séance ou est-ce que tu as été happé par des pensées extérieures ? Et une fois que tu auras fait le tour de ton corps, de tes sensations corporelles et émotionnelles, de ton état d'esprit, tu pourras tendre les jambes. placer la main droite sur le ventre la main gauche sur le cœur et terminer cette séance comme ceci en ayant de la gratitude pour cet instant que tu as pris pour toi, ce moment de bien-être que tu t'es accordé. remercie-toi d'avoir pris ce temps. Tu peux rester dans cette posture où tout doucement reprendre un petit peu de mouvement en pliant les jambes en étirant tes bras ramenant tes genoux à la poitrine basculer de gauche à droite et revenir assis en tailleur avec moi. Cette séance est désormais terminée et je te remercie de l'avoir suivie. N'hésite pas à me donner les ressentis de ta pratique en commentaire et partager cette séance avec tes amis. Je te dis à très bientôt. Namasté.